On y va ! Ethereum Continental c'est parti avec un bon départ à l'extérieur de Volvicomte Faute de Viva Island en début de parcours Princess Griffe est bien partie Très bon départ aussi pour Passiaz l'Est avec Dreamstack Time Qui accélère à son tour à l'extérieur La descente et on s'observe un petit peu en tête de course Avec Franck Nivard qui a décidé de garder tête et corde Mais voilà Dreamstack Time qui est lancé désormais Le numéro 9 qui prend l'avantage Princess Griffe est pour l'instant dans son dos En troisième position il y a Passiaz l'Est Le numéro 5 qui a décidé d'attendre Volvicomte est quatrième le nez au vent et attend un dos Dos qui va lui être offert par Viera Piergi Qui est lancé par Thierry du Val d'Estaing Le bas de la descente Dreamstack Time qui a l'avantage Avec à son extérieur Princess Griffe Passiaz l'Est est en troisième position Et choisit le dos de Princess Griffe On voit ensuite Volvicomte qui est là tout près On ne va pas très vite à cet instant On est en train de reprendre Puisque Princess Griffe ne veut pas mettre la pression sur Dreamstack Time Qui contrôle Faute de votre câble à l'arrière le 12 qui disparaît La plaine Et c'est tactique à cet instant avec Dreamstack Time Qui a pu être repris Princess Griffe qui vient sans lui mettre vraiment la pression Viera Piergi qui est là Passiaz l'Est qui est décalé Et du coup Thierry du Val d'Estaing ne veut pas gêner son compagnon d'écurie Et se retire quasiment de la course Princess Griffe qui a pris l'avantage pour se diriger dans la montée Dreamstack Time dans son dos Passiaz l'Est le nez au vent va faire un bout Passiaz l'Est qui va lancer les hostilités peut-être Enrico Belleil qui vient en tête de course Princess Griffe qui est là tout près Est-ce qu'on va assister à un relais à moins d'un kilomètre de l'arrivée Passiaz l'Est a pris l'avantage Princess Griffe est dans son dos Avec Dreamstack Time qui est troisième Volvicomte quatrième Voltigeur de Myrthe qui fait l'effort Et qui ramène dans sa roue la favorite Victoire Village Mystique est tout près lui aussi Concurrent qui arrive en haut de la montrée Princess Griffe qui est attaquée par Voltigeur de Myrthe Avec à l'extérieur Victoire qui va commencer à être lancée par Mathieu Mottier Même si elle s'est un instant accrochée avec Volvicomte Village Mystique est à mi-peloton Faute de Vanica du Ruel L'intersection des pistes Princess Griffe devant Voltigeur de Myrthe Et voilà Victoire qui est lancée par Mathieu Mottier Et le dernier tournant 500 mètres à parcourir Victoire qui va désormais lancer la course Avec à son intérieur Voltigeur de Myrthe Qui ne peut pas lui répondre Et encore plus à la corde Princess Griffe qui tente de repartir Victoire qui s'est un peu couchée dans le tournant Qui a dû être un peu reprise par Mathieu Mottier Qui tente de se relancer Mais à la corde Princess Griffe est toujours là Voltigeur de Myrthe s'en défend bien Et voilà Indie Juice qui est lancée à l'extérieur Indie Juice qui vient vite Avec Volvicomte également qui est dans le coup Les droites finales Victoire qui tente de prendre l'avantage Sur Voltigeur de Myrthe Avec Volvicomte en faute D'Indie Juice qui disparaît Victoire qui a pris l'avantage Et qui tente de garder le meilleur jusqu'au bout Face à des chevaux qui finissent bien Comme Volvicomte qui se met à plat vente Volvicomte victoire qui lutte pour la victoire Victoire qui repousse jusqu'au bout Volvicomte Victoire qui gagne ce prix Cranium Continental La deuxième place pour Volvicomte La troisième Tout à la fin pour Village Mystique Devant Viking de Val et Dreams Tech Time La deuxième place pour Volvicomte 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 La deuxième place pour Volvicomte